Bonjour tout le monde, c'est Patrick Leroux. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Je vais vous montrer comment aller chercher les meilleurs mots-clés pour faire en sorte que les vidéos, les articles que vous mettez sur YouTube, par exemple, ou sur Google, bien, ça puisse être les meilleurs mots-clés possibles, comme si vous soyez le numéro 1 dans les outils de recherche. C'est très important. Plus de gens savent comment faire ça. Plus de gens savent comment optimiser, justement, leur impact sur Internet. Donc, je vais vous montrer ça très rapidement. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. On va y aller avec YouTube. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Et on va y aller avec YouTube. Alors, ici, je suis sur ma page YouTube. En fait, je suis sur mon compte YouTube. Et disons que vous êtes dans le domaine du yoga. Et vous aimeriez faire une vidéo sur comment faire du yoga. Comment faire du yoga. Pas du yogourt, du yoga, évidemment. Alors, ici, on clique là-dessus. Et là, ce sont les vidéos qui apparaissent en premier quand les gens cherchent comment faire du yoga. Alors, ce que vous devez faire, c'est de vous inspirer peut-être des trois premières vidéos à savoir quel est leur titre. Et vous allez savoir également quel est leur mot-clé. Donc, on va cliquer ici pour le titre. On va mettre les trois titres ici à droite. Le yoga facile pour les nuls. On va mettre ça ici. Et on va mettre le troisième également. Puis là, on va aller espionner nos compétiteurs à savoir quels mots-clés ils utilisent. Évidemment, si on utilise les mêmes mots-clés que ces gens-là, il y a de fortes chances qu'éventuellement, notre vidéo devienne dans les premières positions. Alors, ce n'est pas juste les mots-clés. Évidemment, c'est la qualité de notre vidéo. Alors, on va cliquer sur le premier ici, le cours de yoga anti-stress 15 minutes par Maryse de Roux. Je vais faire pause ici. Ce que vous faites, tout simplement, vous faites un clic droit de la souris. Et vous allez ici, dans le bas, c'est marqué « Afficher le code source page ». Vous cliquez là-dessus. Et là, attention, ça va faire peur. Vous allez voir un paquet de caractères. N'inquiétez-vous pas. Ce que vous faites, vous faites « Command F », tout simplement. Vous allez voir en haut, il va apparaître une petite boîte. Vous faites « Keywords ». Alors, vous clétez « Keywords ». Et vous allez voir dans « Keywords », ici, ce sont les mots-clés. Donc, vous allez les copier, coller, tout simplement. Les mots-clés que cette personne-là utilise pour être numéro 1. Vous allez à la droite ici et vous les collez. Et là, vous allez faire exactement la même chose avec la deuxième vidéo. Donc, le yoga facile pour les nuls. Vous cliquez là-dessus. Vous allez sur la vidéo, ici. Vous cliquez « Clique droit de la souris ». Vous allez en bas « Afficher les codes sources de la page ». Et encore une fois, boum, vous allez avoir un paquet de chiffres. Faites « Control F ». Et vous cliquez encore une fois « Keywords ». Et vous allez voir les keywords, ici, « Co-combleu de la yoga ». Vous les avez ici. Parfait. On fait « Co-qui-coller ». On s'en va à droite. On les met ici. Et on va aller voir, finalement, la troisième vidéo, qui est celle-là. « Comment débuter le yoga ». On clique dessus. On va faire la pause de la vidéo. On va cliquer « Droite la souris ». « Afficher les codes sources de la page ». Et on va faire la même chose, encore une fois. « Tous les codes sources de la page vont s'afficher ». On va faire « Control F ». Et on va faire « Keywords ». Et elles sont ici. Donc, les keywords sont ici. On va faire un « Copier-coller ». Tout simplement. Ça va jusqu'ici. Et là. On fait « Copier-coller ». On les amène à droite. Et voilà. On a nos « Keywords ». Alors, évidemment, si ces trois vidéos-là sont en première place, c'est parce qu'ils donnent du bon contenu, évidemment. Certaines de ces vidéos-là sont là depuis un bout de temps. Gardez un an, deux ans, trois ans ici. Mais c'est important d'utiliser les mêmes « Keywords » que ces personnes-là. Donc, vous les avez notés ici à droite. Alors, quand vous allez faire votre vidéo sur « Comment faire du yoga » ou un titre très similaire à ça, inspirez-vous non seulement des titres qu'ils utilisent, mais inspirez-vous surtout des tags, des mots-clés que vous devrez mettre vous également dans votre vidéo lorsque vous allez poster vos vidéos. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel sur « Comment identifier les meilleurs tags, les meilleurs mots-clés utilisés dans vos vidéos sur YouTube, entre autres. Le même processus est vrai également si vous mettez des articles sur Google. Alors, c'est important d'être bien référencié. Il y a des gens, malheureusement, qui font des super vidéos, mais ils ne sont pas trouvés, ils ne sont pas bien rankés. Alors, c'est dommage. Donc, assurez-vous d'avoir les bons mots-clés. Donc, allez chercher les meilleurs mots-clés des vidéos qui sont numéro un sur YouTube et vous allez avoir également du succès. Si vous avez apprécié cette idée-là, si vous ne me riez, apprendre d'autres trucs sur « Comment bâtir votre business, faire de l'argent sur Internet, j'ai une formation tout à fait gratuite. Allez sur businessautomatique.ca-web, businessautomatique.ca-web et je vous donne une formation tout à fait gratuite, un paquet de trucs sur « Comment faire de l'argent en ligne ». Alors, n'hésitez pas, c'est gratuit. Je veux que le lien juste en bas ici, cliquez dessus. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye tout le monde.